Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ZenZoneTV, la chaîne santé, fort, médecine douce et bien-être, sur laquelle vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission, dans l'interview thérapeute Virginie Lefranc. Virginie Lefranc qui est en Basse-Normandie, dans le Calvados. Bonjour Virginie. Bonjour Michel, comment allez-vous ? Parfaitement, vous voyez, on a passé un bon été, j'espère que vous aussi. Très bien, merci. C'est la reprise d'ailleurs aujourd'hui, 2 septembre, c'est la rentrée des classes pour les plus jeunes. Voilà, bonne rentrée des classes à tous nos enfants. Virginie, qui êtes-vous Virginie ? Pardon ? Je disais, qui êtes-vous ? C'est la question fil rouge que je pose à peu près à tous les thérapeutes en début d'interview. Alors, effectivement, je suis Virginie, je suis effectivement basée en Basse-Normandie. Je fais cette activité de thérapeute, coche de vie et d'auteur, suite à une réconversion et surtout aussi suite à un cheminement personnel. Et j'essaie aujourd'hui d'accompagner les personnes. En fait, tout ce que j'ai pu recevoir, moi, qui m'a permis de transformer, entre guillemets, ma vie, en tout cas de retrouver la Virginie qui était en moi depuis toujours, j'essaie de le mettre à la disposition des personnes pour que chacun puisse retrouver sa place, exprimer ce qu'il a envie d'exprimer au plus près de ses ressentis, ses aspirations. Je dirais être fidèle à qui on est et oser l'exprimer. Je pense que c'est la moindre des choses. Peut-être que certains n'y arrivent pas complètement. Vous venez de dire que vous avez reçu des choses dans la vie. Oui, tout à fait, parce que j'ai moi-même eu un accompagnement, un enseignement, ensuite à des difficultés que moi j'avais rencontrées à un moment de ma vie aussi. Je me suis posé des questions et en particulier parce que j'étais face à un schéma répétitif à un moment donné de ma vie ou à des schémas répétitifs même. Et du coup, je me suis dit, mais comment se fait-il que je revis ce que j'ai toujours voulu fuir ? Cette question-là m'a interpellée et m'a engagée sur un travail personnel qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui et y compris à une reconversion professionnelle puisque de là, on a découlé aussi une reconversion professionnelle. D'accord. Vous êtes installée depuis quand, Virginie ? Plus de 12 ans. Ah, quand même. Donc, vous êtes confirmée. Ça fait plus de 12 ans que j'exerce. Oui, tout à fait. On peut le dire. En termes de thérapie, de relation d'aide, les gens sont installés depuis moins longtemps habituellement. Donc, on peut estimer que vous êtes confirmée. On peut vous faire totalement confiance. Donc, c'est votre parcours de vie. Qu'est-ce qu'il y a exactement fait ? Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous basculiez vers l'accompagnement, vers la relation d'aide ? Alors, il s'est passé que j'ai fait ma vie avec une personne qui était, en fait, le reflet d'une personne qui m'avait accompagnée dans mon enfance et qui avait une pathologie bien particulière puisque c'était manipulation, perversion, narcissique. Donc, de là, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce foyer que j'avais fui, j'en avais reconstruit un sur le même type, finalement, avec le même type de personne. Donc, ça, c'était un premier déclic. Et puis, le deuxième déclic aussi, c'est que j'ai toujours souvent été victime d'harcèlement et que je me suis retrouvée professionnellement également dans cette situation-là. Donc, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai tout fait pour ne pas être dans ce schéma-là et je m'y retrouve. Pourquoi ? Donc, de là, j'ai entamé un travail sur moi et là, j'ai décrypté toute mon enfance, j'ai décrypté, j'ai fait un travail aussi de psychogénéalogie. Et de là, ça m'a amenée à prendre conscience que j'avais entendue à l'âge de 18 ans, quelque chose que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que j'étais allée voir quelqu'un qui m'avait fait un soin sur les pieds et qui m'avait dit, alors que j'entrais dans la vie active, qui était plutôt dans une direction commerciale, j'ai managé jusqu'à 16 personnes. Vraiment, j'étais dans la grande distribution, donc j'étais complètement dans autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Et cette personne avait dit, oh là là, vous, vous n'êtes pas faite pour faire ça, mais plutôt, vous êtes faite pour faire de l'empathie. Et je suis sortie, j'avais 18 ans, je suis sortie et j'ai dit, mais c'est quoi l'empathie ? Je suis rentrée à la maison, j'ai pris un dictionnaire, j'ai vu ce qu'était l'empathie, mais j'ai refermé le dictionnaire et j'ai continué, moi, à aller travailler tous les matins et pendant 20 ans à faire dans la grande distribution. Et puis, quand j'ai entamé ce travail sur moi, là, j'ai compris qu'effectivement, j'étais peut-être pas du tout à la place qui était la mienne, qu'on ne m'avait pas donné ma place déjà dans l'enfance et que je n'étais toujours pas à ma place. Et de là, j'ai, en remémorant mon enfance, dans mon enfance, dès 5 ans, j'écoutais ce que les plus anciens connaîtront, c'est-à-dire Minnie Grégoire, les auditeurs en la parole. Et je prenais le transistor de mon papa et j'écoutais ça tous les après-midi, tous les mercredis, toutes les vacances. Et le soir, je m'endormais avec Max Ménier, les routiers sont sympas. Donc, en fait, c'était Minnie Grégoire comme Max Ménier, écouter ces personnes qui les appelaient, etc. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ce pourquoi je suis faite. Cet accompagnement m'a permis de repartir là-dessus. Et en plus, comme dans le travail, j'ai connu la modification, on va dire, des schémas de travail. C'est-à-dire que j'ai vu monter le stress, j'ai vu monter la pression, j'ai vu aussi le basculement de l'humain vers les objectifs. Enfin, tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai dit, non, et moi, je vais faire quelque chose d'humain. Ça a beaucoup plus de sens pour moi. Et puis surtout, c'est vraiment ce pourquoi je suis faite. Donc, du coup, progressivement, parce que ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça se fait sur des années, sur un cheminement. Et ça m'a amenée à reprendre des études et à être là où je suis aujourd'hui. Des fois, c'est difficile d'exprimer avec des mots ce pourquoi on fait ce qu'on fait parce que pour moi, c'est comme un appel, entre guillemets, des tripes. Je suis faite pour faire ça. Oui, je disais, on a souvent tendance et inconsciemment à reproduire les schémas de notre enfance, même si ça ne va pas dans le bon sens. Il faudrait justement interroger Freud et Lacan pour en savoir un petit peu plus. Donc voilà, vous avez managé une équipe de commerciaux. Et à partir du moment où vous avez décidé d'entrer dans la relation d'aide, dans l'accompagnement, vous avez suivi des formations ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais au travail, je voyais ça, c'était de plus en plus difficile. Ça s'est fait par le… Je faisais de la sophrologie. J'avais pris moi, à titre personnel, des séances de sophrologie. J'y allais une fois par semaine. Et dans ce groupe-là, il y avait une personne qui avait décidé de faire une formation en gestion du stress. Et comme dans mon travail, en même temps, on me formait pour être auditrice qualité, les deux s'en sont télescopés. Moi, j'ai pris la décision d'aller faire la formation en gestion du stress, mais aussi quand j'ai fait ma formation en auditrice qualité, pour lequel on avait, entre guillemets, fait des éloges là-dessus, on m'a dit, mais vous, vous êtes vraiment faite pour faire… Et là, le mot empathie, boum, boum, qui revient. Et vous êtes vraiment faite pour accompagner et pour faire de l'écoute. Et là, j'ai commencé par cette formation en gestion du stress. Je suis formatrice également en gestion du stress personnel, social et professionnel. J'ai commencé comme ça. Et puis de là, ça s'est avéré que quand j'allais à cette formation, qui était un week-end, trois jours, un week-end par mois pendant plus d'un an, là, il s'est avéré qu'effectivement, d'autres portes s'ouvraient. Je pouvais faire une école de psychothérapeute. Je pouvais reprendre des choses parce que j'étais vraiment faite pour faire ça. Donc, c'est un peu cette formation en gestion du stress. C'est la gestion du stress qui m'a amenée aussi à aller vers… à reprendre des études, à exploiter cette gestion du stress en dehors de l'entreprise. D'accord. Donc, vous dispensez également des formations, Virginie ? Alors, non. Déjà parce que je n'aime pas le thème formation, parce que dans formation, il y a formater. Or, je pense que moi, justement, on est des êtres différents. Nous pensons tous différemment. Il n'y a pas forcément toujours de bonne, mauvaise façon de faire. L'important, c'est d'être en paix avec ce que nous faisons, donc d'être à l'écoute de ces ressentis. Je n'interviens pas du tout en entreprise. Ça, je ne me veux plus jamais. Aujourd'hui, moi, je fais vraiment de la relation individuelle parce que dans ma formation en psychothérapie, il y a des outils qui m'ont parlé, qui sont entre autres la psychogénéalogie, pour justement ces fameux séparés répétitifs que nous répétons depuis plusieurs générations en écho à nos ancêtres. Et puis aussi, un autre outil qui m'a beaucoup parlé, qui était le dessin, qui permet de mettre en avant les mécanismes de fonctionnement en fonction de la perception de l'enfance que nous avons eue de zéro à sept ans ou de la vie intra-éthérine. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment personnelles. Et c'est vrai que même quand je manageais mes équipes, toutes mes équipes me disaient qu'ils adoraient, quand ils étaient à leur EPI, l'entretien de congrès individuel annuel, parce qu'ils adoraient cette relation que j'avais en face-à-face, cet instant qui était un temps pour eux, tout seul avec moi. Donc, je ne suis pas faite. Le groupe, j'en ai fait, parce que j'ai managé, j'ai animé des réunions, bien sûr. Le groupe, aujourd'hui, ce n'est pas moi. Voilà, ce n'est pas moi. Par contre, l'individuel me porte beaucoup. À ta relation avec quelqu'un, l'amener vraiment avec son histoire personnelle, ça, c'est vraiment ce qui résonne en moi. Donc, j'ai laissé complètement de côté la partie entreprise, formation, groupe, pour aller plutôt vers quelque chose qui est un travail personnel, de développement personnel, de connaissance de soi, qui est propre à chacun de nous, parce que nous sommes des êtres évolutifs dans un monde évolutif, mais nous sommes tous différents. Et nous n'évoluons pas tous de la même manière. Voilà, donc la formation, ce n'est pas pour Virginie Lefranc. Par contre, Virginie, vous avez évoqué la psychogénéalogie pour nos spectateurs. De quoi s'agit-il ? Comment ça se passe ? Alors, la psychogénéalogie, c'est un outil que nous pouvons travailler même si nous ne connaissons pas nos ancêtres. C'est là le point fort de la psychogénéalogie, c'est-à-dire que si vous avez dans une lignée des parents que vous n'avez pas connus, que vous ne connaissez pas leur date de naissance, s'ils sont encore vivants ou pas, leur métier, etc., ce n'est pas grave. En fait, on part sur quatre ou cinq générations de nos arrières-grands-parents. Souvent, on part de là. On fait nos grands-parents, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, si nous en avons. Et en fait, symboliquement, on part des objets, en fonction des objets choisis, en fonction du placement des objets. On voit tout de suite à qui et à quoi on est fidèle et qu'est-ce qui a pu se passer dans l'histoire. Parce qu'il faut savoir que la psychogénéalogie, c'est notre histoire personnelle, notre fatrie, mais qui est placée dans un contexte. Donc, il y a aussi la grande histoire, entre guillemets. On retrouve la grande histoire dans notre petite histoire personnelle. Donc, la psychogénéalogie, ça permet de comprendre ce qui est dans notre inconscience, qu'on répète par fidélité, parce que des fois, on peut être fidèle à un arrière-grand-père et ne pas le savoir parce qu'on ne l'a pas connu, tout simplement. Et ça, c'est des chaînes qui font qu'on ne va pas pouvoir avancer. Par exemple, on peut trouver des schémas répétitifs comme le syndrome de l'abandon qui sont les plus connus, le syndrome de l'injustice, mais on peut trouver aussi, je n'arrive pas à gagner d'argent, mais si on a un ancêtre qui a tout perdu, peut-être qu'on lui est fidèle. On peut aussi avoir des problèmes de sommeil. Je me souviens, dans une de mes séances, une personne qui avait énormément de problèmes d'endormissement depuis qu'elle était toute petite et qui a 40 ans fait ce travail-là et tout d'un coup, par rapport à l'objet qu'elle avait mis et la place qu'elle avait avec son grand-père, je lui pose une question et là, tout d'un coup, elle se souvient que sa grand-mère lui a dit que son grand-père était mort en fin de soirée étouffé par un sac de sable. Elle n'arrivait pas à s'endormir, elle avait peur de mourir étouffée. Voilà, donc on peut régler des choses comme ça. On peut aussi régler des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Pourquoi dans des familles, tout d'un coup, on n'arrive plus à avoir d'enfants ? Peut-être que parce qu'il y a eu des histoires avant où des parents n'ont pas pu élever leurs enfants parce qu'ils ont dû partir à la guerre, etc. Ou alors, ils sont morts en mettant au monde des enfants et du coup, par un sac de survie, on ne va pas avoir d'enfants parce que sinon, ça voudrait dire que je vais mourir. Donc, la psychogénéalogie, ça peut vraiment mettre plein de choses comme ça en avant. Parce que quand je dis schéma répétitif, c'est soit un copier-coller d'une histoire qui s'est passée avant, mais ça peut être aussi l'histoire à l'inverse et complètement inversée de ce qui s'est passé avant aussi. Par exemple, dans le cas d'une famille où il y a eu beaucoup d'enfants et tout d'un coup, il n'y a plus d'enfants, il n'y a peut-être plus d'enfants parce que justement, avant, il y a eu beaucoup d'enfants que les parents n'ont pas pu les élever. On trouve aussi beaucoup en psychogénéalogie les rôles inversés. On voit si les parents ont bien été des parents ou si les parents sont les enfants de leurs enfants. Ça permet de voir ça aussi en fonction de leur histoire. Alors, bien sûr, c'est un travail qu'on fait avec beaucoup de bienveillance parce qu'il faut savoir qu'à chaque instant, toute personne ne souhaite pas le mal et que chacun fait au mieux avec les moyens qui sont les siens. Donc, y compris nos ancêtres, quoi qu'il se soit passé avant, ça permet aussi de remettre bienveillance, de se dire que voilà, la personne, elle a fait comme elle a pu. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, de se dire que nous, on va faire comme nous avons envie de faire et non répéter quelque chose qui ne nous appartient pas. Et vous dites et vous confirmez que sans même avoir connu ses ancêtres, ses grands-pères et leurs grands-pères, sans connaître leur date de naissance, on peut pratiquer cette technique de psychogénéalogie ? Absolument. Moi, personnellement, j'y ai été confrontée parce que moi, j'ai des arrière-grands-parents que je n'ai absolument pas connus parce que mes grands-parents étaient orphelins, tous les deux, avec expatriés en plus, donc pas forcément dans des… Et pour le coup, moi, j'ai quand même fait ce travail-là et ça m'a quand même libérée parce que c'est un travail dans la symbolique. Parce que même si je n'ai pas connu mes arrière-grands-parents, si mes grands-parents ne les ont pas connus, ils ont quand même été physiquement là. Donc, vous avez quand même un arrière-grand-père, j'ai quand même un arrière-grand-père, j'ai quand même une arrière-grand-mère, j'en ai même deux puisqu'on a huit arrière-grands-parents au total. Voilà. Donc, les gens qui vous consultent, Virginie, peuvent vous appeler, peuvent vous contacter. Pourquoi précisément ? Quel est le champ d'application ? Quelles sont les problématiques que vous pouvez accompagner, gérer, guérir, traiter ? Alors, ça va être des difficultés relationnelles, des problèmes dans le travail parce que souvent, on retrouve… Il faut savoir que le personnel et le professionnel sont intimement liés. D'accord ? Donc, par exemple, si les gens qui seraient intéressés par la psychogénéalogie, si quelqu'un se sent dans un schéma répétitif ou enfermé dans une histoire, n'arrive pas à se détacher de ses parents, n'arrive pas à se détacher de ses grands-parents, l'impression de ne pas pouvoir prendre sa place parce qu'on est toujours dans la culpabilité est-ce que j'ai bien fait pour… est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai bien fait, etc. il est intéressant de s'occuper de la psychogénéalogie. Si à un moment donné aussi, on a le sentiment de perdre le contrôle dans sa vie, peut-être pourquoi je suis en train de perdre le contrôle, peut-être parce que j'ai cru à plein de choses depuis un certain temps puis finalement, ça ne me correspond pas. Donc, peut-être qu'on peut essayer aussi par la psychogénéalogie mais aussi par le dessin de se renouer avec son âme d'enfant, de reprendre sa place, de voir exactement en fonction de ce qu'on a perçu, comment on peut s'approprier les choses aujourd'hui. Donc, pour répondre le mieux à votre question, des difficultés pour avoir des enfants, beaucoup de stress, l'impossibilité à dire non à quelqu'un. Quand vous n'arrivez pas à dire non, quand vous n'arrivez pas à faire vos choix, difficulté à choisir. Donc, je dirais que ça peut être le deuil. Dépasser un deuil, c'est compliqué, ça je peux accompagner. Mais ça peut être aussi des petites choses dans le quotidien. Je ne sais pas dire non à mes enfants, je ne sais pas dire non à mes parents, je ne sais pas, je n'arrive pas à prendre ma place. J'ai envie d'aller de quitter mon travail, mais je ne sais pas ce pourquoi je suis faite. Alors qu'en fait, avec deux, trois questions, on va se repositionner à ce qu'en tant qu'enfant, on aimait faire. Et souvent, on retrouve ce pourquoi on est fait. Quand j'évoquais tout à l'heure que moi, j'écoutais Migny Grégoire, je l'ai fait de 5 à mes 15 ans et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, on retrouve souvent dans notre enfance ce pourquoi on est fait. Parce que l'enfant, il est spontané, il est joyeux. Donc, il va toujours vers ce qu'il porte. Alors, c'est vrai qu'on est des êtres évolutifs, mais souvent, dans ce à quoi on jouait entre 0 et 7 ans, on va savoir si on est plutôt solitaire, si on est plutôt en groupe, si on est plutôt intérieur ou extérieur, si on est plutôt extraverti, si on est plutôt introverti. Voilà. Donc, ça, c'est des pistes. Moi, je peux accompagner là-dedans. Mais c'est des choses qui viennent au bout des consultations. Mais souvent, ce pourquoi on me consulte le plus souvent, c'est quand même les difficultés relationnelles, les difficultés de travail, la fatigue, l'épuisement. Je veux être au top pour tout avec mes enfants. Ça ne se passe pas bien. Je n'y arrive plus avec mon conjoint. Alors là, c'est terrible. Je me suis séparée une fois. Je me suis remis avec quelqu'un, mais je me retrouve dans la même situation où j'ai des deuils. Voilà, moi, j'ai perdu tel un enfant. Là, j'ai encore un deuil. Ça, ça arrive aussi parce que dans les schémas répétitifs, il y a ça. Je n'arrive pas à avoir d'enfant. Dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et on retrouve dans la ligne une raison à ça. Voilà. Je dirais que c'est des problématiques, on va dire, de vécu. Ce dont je ne fais pas, alors je vais plutôt aller dans l'autre sens. Je ne fais pas les addictions. Je ne fais pas toutes les problématiques sexuelles. Je ne fais pas... Voilà, ça, c'est des choses spécifiques qui demandent une formation spécifique que moi, je n'ai pas faite. D'accord. Mais sinon, après, tout ce qui concerne le quotidien, notre vie de tous les jours, ça, par contre, j'accompagne, oui. D'accord. C'est essentiellement, en fait, l'affirmation de soi. Oui, l'affirmation de soi. Alors, l'affirmation de soi et puis savoir transformer quelque chose parce qu'au-delà de l'affirmation, alors on peut s'affirmer, mais c'est surtout que souvent quand on a une difficulté, on voit, on a l'œil sur cette difficulté alors qu'en fait, cette difficulté, elle n'est qu'une part de nous et qu'on a quand même toutes nos ressources à côté et que peut-être que de cette difficulté-là, on peut mieux définir nos besoins et la transformer positivement. Donc, en fait, moi, c'est pour ça aussi que je dis que je te vis parce que j'amène à aborder le sujet autrement et du coup, dans ce qui est gênant, il y a toujours quelque chose de positif quelque part en fait et il faut se rappuyer sur le positif pour pouvoir rester fidèle à soi-même pour pouvoir continuer à s'affirmer, effectivement. Mais attention, moi, je n'aime pas beaucoup le même... Moi, je dis toujours s'affirmer sans s'imposer. Il ne faut pas confondre. Tout à fait. Il ne s'agit pas de s'imposer aux autres. En fait, moi, j'amène... Il y a effectivement une nuance. Oui, parce que moi, j'amène beaucoup... Enfin, j'amène à la communication bienveillante mais ça veut dire que la communication bienveillante, c'est être dans l'écoute de l'autre, c'est surtout pas s'imposer. On n'a pas de pouvoir sur les autres. C'est aussi ça ce que j'amène dans mon accompagnement. On n'a pas de pouvoir sur les autres. On n'a du pouvoir que sur soi. D'accord. Virginie Lefranc, vous avez créé un outil thérapeutique, un joli nom, un nom évocateur. Ça s'appelle changer son regard. Changer son regard. Oui, parce que justement, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, dans toutes nos situations de vie, alors ça peut être vous demander à garder ses enfants. À un moment donné, tiens, la bulle n'a pas raté, c'est quoi ? Moi, je veux toujours être au top tout le temps. Je n'arrive pas à dire non. Alors, je prends ces thématiques-là. Je les ai prises, en fait. Je les aborde sous différents angles et j'explique aussi pourquoi on peut avoir des difficultés à dire non. Par exemple, si je prends cet exemple-là, pourquoi certains vont dire oui tout le temps, pourquoi d'autres vont dire non systématiquement. Et puis après, je donne des pistes pour essayer d'aborder ça autrement. Comment je peux transformer ça et pourquoi j'ai intérêt des fois à dire non parce que c'est vaut mieux un non qu'un oui dit avec regret parce qu'en termes de relation, ce n'est pas top. Et après, je termine toujours par et vous, quel est votre regard car l'objectif est de se positionner face à une situation plutôt que d'être tout le temps dans le jugement, de dire voilà, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ou un tel, je lui en veux à cause de ça. Eh bien, j'essaie de dire je peux l'aborder autrement, me repositionner, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour que ça soit mieux et puis dédramatiser les choses. Je parlais de la vulnérabilité tout à l'heure, c'est souvent perçu comme négatif. Or, nous pouvons tous être vulnérables à un moment donné. Ce n'est pas pour autant que nous n'avons plus aucune force et que nous sommes manipulables ou manipulés. On peut être vulnérable et garder quand même, se dire bon ok, j'ai une vulnérabilité, c'est une part de moi mais j'ai quand même des ressources et je peux m'en appuyer. C'est mettre l'accent sur quelles sont mes faiblesses en ce moment pour pouvoir rebondir sur ses forces et pouvoir le transformer ce que je disais tout à l'heure, positivement. Donc, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, de développement personnel, de coaching, du coup, parce qu'on est chez soi et on le lit et on peut l'utiliser, mais aussi d'ouverture à la communication bienveillante et à l'empathie parce que si moi, je sais me positionner, si je comprends pourquoi je fonctionne comme ça, je suis du coup plus à même de comprendre l'autre. Donc, plutôt que d'être négatif avec l'autre, je peux accepter que l'autre soit différent de moi mais l'important, c'est que moi, je sois fidèle à moi-même. Qui sont vos consultants ? Plutôt des femmes plus sensibilisées par ce genre d'accompagnement, des hommes, des adultes, des seniors peut-être ? Alors, je dirais qu'en termes d'âge, moi, je vais de… Enfin, il n'y a pas vraiment qui se détache. J'ai de 25 ans et j'ai des fois aussi jusqu'à 75 ans et même plus, des gens de… Voilà. Donc, des seniors, des fois, souvent, les seniors, c'est parce qu'ils arrivent un peu à la fin de leur vie, ils s'aperçoivent que dans leur famille, il y a des choses qui ne sont pas simples entre les enfants, etc. et ils ont besoin de comprendre. Donc, ils veulent, on va dire, nettoyer, offrir quelque chose à leur génération future. Et chez les plus jeunes, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont de plus en plus éveillés, qui ont envie de comprendre, d'aller un petit peu vers ce côté, on va dire, un peu spirituel, donner du sens, parce que pour moi, c'est très important. D'ailleurs, j'ai une devise, il y a un vent favorable au marin qui sait où il va, il va, c'est-à-dire que moi, dans tout mon accompagnement, que ce soit psychogénéalogie, qui dessin, ou surtout, l'outil changer son regard, c'est qu'il faut donner du sens. Si ça a du sens, on va être bien. Si ça n'a pas de sens, non. Et les jeunes, aujourd'hui, sont à la recherche de sens, mais comme les gens qui ont 40 ans, comme les gens qui ont 50 ans, à partir du moment où on a des choses qui s'effondrent, qu'on s'intéresse, qu'on se pose des questions, souvent, c'est la notion du sens. Car aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y a pas de sens. Donc, ils essaient de retrouver du sens. Et le sens ne viendra pas de l'extérieur. Le sens, il est intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression qu'en fait, ils ont attendu beaucoup de l'extérieur et puis ils attendent, ils attendent, mais ça ne vient jamais. Et c'est là qu'ils viennent un peu vers moi en disant, je ne comprends pas, j'ai fait ci, mais je n'obtiens pas ça, etc. Alors qu'en fait, oui, effectivement, parce que si on attend de l'extérieur, on va être déçu. Parce que personne n'est dans notre tête et personne ne peut vraiment répondre à 100% à nos besoins. Alors que si on part, tout part de soi, en fait. Donc en fait, j'ai vraiment des gens de tout âge, mais il faut être majeur parce que moi, je fais à distance, il faut pouvoir payer à distance, etc. Donc du coup, j'accompagne vraiment des gens, on va dire, de 18 à 70 ans. Et en termes de femmes ou d'hommes, je dirais que c'est, on va dire, 65% de femmes, 35% d'hommes. Deux femmes sur trois, c'est très bien. Alors Virginie, vous avez une belle plume, vous êtes également auteur, vous avez publié des ouvrages. Alors, j'ai créé l'outil Changer son regard et je publie régulièrement des articles, souvent par le biais de concours ou des choses comme ça, où je, effectivement, j'écris sur des thématiques, sur un sujet particulier qui m'est donné. Et là, effectivement, j'essaie d'accompagner aussi, je donne d'autres outils. Voilà. Par le biais de ces articles, j'essaie aussi d'aborder d'autres sujets. Voilà, le prochain sortira, c'est l'importance de l'accomplissement. Attendez, je fais un doute tout d'un coup. L'importance de l'état d'esprit. Voilà, le prochain article, le dernier article que j'ai fait et qui est en train de sortir actuellement, c'est l'importance de l'état d'esprit. Avoir un état d'esprit positif, c'est essentiel. Et donc, j'ai fait un article par le biais d'un concours sur cette thématique-là. Effectivement, l'état d'esprit est essentiel dans la vie. Merci Virginie Lefranc pour vous consulter. Et je le dis pour nos amis, bien sûr, canadiens, belges, suisses, modégasques, luxembourgeois et bien entendu, les Français. Le site Internet qui va s'afficher juste en bas maintenant de Virginie Lefranc, changez-son-regard.fr. changez-son-regard.fr. Merci beaucoup Virginie d'avoir accepté notre invitation et de toutes ces bonnes et belles explications. Merci Virginie. Je vous en prie, merci Michel. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada